Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple écriture. C'est une application qui est complètement artificielle, mais qui va surtout nous permettre de décortiquer les UI TextU et UI TextField avec en particulier la gestion des claviers. Quand il apparaît, quand il disparaît surtout, et comment on interagit entre le système de clavier et l'application que vous développez. Petite démonstration de notre exemple. Donc vous voyez que j'ai ici deux éléments, en haut une UI TextView et en bas un UI TextField. Vous voyez que l'apparence est un petit peu différente, mais qu'a priori, ça se ressent beaucoup. Je les ai donnés de la même taille, mais en fait, je vous rappelle que UI TextField, c'est censé contenir quelque chose de monoligne. Donc ici, je tape sur le UI TextView, vous voyez que l'apparence a changé, on verra comment on fait ça un peu plus tard, et j'ai un clavier qui apparaît. Alors je peux faire, je peux taper un texte, et vous voyez que j'ai accès à la suggestion du clavier, donc je peux construire des textes comme je veux, de cette manière-là. Vous voyez aussi que si je tape sur Siri, eh bien je peux dicter mon texte, vous voyez, ça marche relativement bien. Là, je suis en Wi-Fi, donc pas de problème de connexion, et j'ai un texte très 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 long. Bon, vous voyez que Siri, d'ailleurs, de temps en temps déconne, je peux évidemment faire copier, et puis je peux ensuite coller. Donc en fait, j'ai à peu près toute la mécanique que je veux. Vous voyez d'ailleurs que là, on est sur un texte qui commence à être un petit peu long, et évidemment, eh bien, j'ai le scroll qui est opérationnel. Et puis là, ici, je peux taper sur Envoyer, et quelque part, ça va faire quelque chose. Si je tape sur le texte field ici, vous voyez que là, eh bien, j'ai un autre type de clavier, et si je tape un certain nombre de caractères, eh bien, automatiquement, le clavier va disparaître. Regardons juste ce que cela donne sur un grand terminal. Ce qui est intéressant de voir, eh bien, là, la présentation est un petit peu différente, mais c'est la même chose, c'est que ici, eh bien, vous voyez que sur le clavier, vous avez des éléments en plus, et en particulier cette touche en bas sur laquelle je tape en bas à droite pour faire disparaître le clavier. Je peux faire disparaître également le clavier en en faisant en paraître un autre. Donc ici, c'est intéressant parce que vous voyez que ça, c'est mon pavé numérique. Donc sur iPad, le pavé numérique est un petit peu plus riche, et en particulier, j'ai également un retour. Mais vous voyez qu'ici, le retour, il m'est refusé parce que je n'ai pas tapé mes dix caractères, comme je l'ai fait dans la version sur petit terminal. Regardons donc les sources de cet exemple, et il s'agit d'un des cas de figure où j'ai tout mis dans le ViewController pour faire plus simple. Donc vous trouvez ici un UIImageView pour faire un fond, deux labels, et ici deux UITextView. Dans le ViewDidLoad, rien que du très classique, je construis le fond, je construis ici les labels que j'installerai plus tard dans ma vue, je construis la couleur de fond de mon TextView et de mon TextField. Vous voyez ici que je choisis un clavier ASCII Capable, tandis que là, je choisis un clavier DécimalPad. Ici, le ReturnK, c'est de type Send, le clavier de type Dark, et ici, le BorderStyle, c'est quelque chose qui est propre au UITextField, et bien il est légèrement arrondi. Bon, à part ça, les délégués sont à chaque fois self, ça veut dire que, en fait, si vous regardez un petit peu avant, et bien mon ViewController doit répondre aux deux protocoles. Puis, enfin, je fais un certain nombre de AddSubView, et je fais appel à une méthode, setDisplay, avec la bonne taille. Ensuite, bon, ça c'est le ViewWillTransitionToSize, qui fait aussi le SetDisplay dans le bon sens. Bon, il n'y a pas de lézard là-dessus. Et puis, ici, le SetDisplay, et bien je fais comme d'habitude, je positionne les frames. Différenciation aussi, le terminal est à l'horizontale ou à la verticale par rapport à l'épaisseur de la barre de statut. Vous notez ici que le fond, je le positionne par rapport au centre pour qu'il soit tout le temps centré. Voilà. Sinon, archi classique, pas la peine de s'étendre là-dessus. Alors maintenant, c'est intéressant parce que je vais commencer à répondre aux méthodes du UITextToDelegate. Donc, cette première méthode, et bien en fait, elle est facultative et par défaut, elle rentre où ? Là, ici, je la remplis parce que c'est une manière de vous les lister. En fait, c'est invoqué avant toute tentative d'édition et je peux répondre false pour bloquer une tentative d'édition. C'est-à-dire que je peux décider qu'à un moment donné, parce que le contexte de mon application me le détermine, eh bien, je n'ai pas le droit de démarrer une édition. Et idem ici avec la fin d'une édition. Je n'ai pas le droit de terminer cette édition parce que, par exemple, ce qui a été saisi n'est pas complet pour une raison X ou Y. Ça, c'est ce qui va se passer lorsque l'édition a commencé. Vous voyez qu'ici, je mets le fond de ma vue dans une couleur qui est en fait un blanc léger et ici, je la remets dans sa couleur par défaut. Donc, vous voyez qu'effectivement, j'ai la possibilité de jouer avec l'apparence de mon application et typiquement, ici, c'est une manière de désigner la UI TextView qui est utilisée parce qu'en fait, vous avez deux zones de saisie ici. Dites Change Selection, je ne réponds rien mais en fait, vous pouvez récupérer l'information de ce qui est sélectionné et du coup, éventuellement, faire des choses. Là, ici, TextView Dischange, même topo, à chaque fois qu'il y a des changements, cette zone est appelée et vous pouvez récupérer le texte qui a été saisi et du coup, eh bien, pouvoir faire des modifications. Est-ce que vous voulez faire, je ne sais pas, on pourrait imaginer de la complétion, des choses comme ça. Et puis, ici, vous avez la méthode qui est appliquée lorsque du texte est tapé et là, je vais m'en servir pour décider si on doit terminer ou pas. C'est-à-dire que si on tape un Return, un Retour Chariot, eh bien, je dis TextView Resign First Responder et je rends False, False veut dire, eh bien, je ne change pas le texte par rapport à ce qui a été saisi tandis que sinon, je rends Trou et je ne fais rien, je laisse le clavier s'afficher, donc ça, ça va effacer le clavier. Ici, je laisse le clavier afficher et je demande à ce que la saisie soit effectivement reportée dans le UI TextView. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de mécanismes, il y en a encore d'autres, j'ai pris les principaux, mais qui permettent, eh bien, d'interagir de manière assez fine avec le UI TextView. Maintenant, regardons le protocole UI TextField Delegate. Oh, surprise, ça va quand même pas mal ressembler. Donc là, en particulier, vous trouvez la même méthode, enfin, le pendant dans le TextField de la méthode qu'on vient de voir au-dessus. et là, eh bien, je décide que si le nombre de caractères qui a été saisi est super ou égal à 10, par exemple, parce que c'est un numéro de téléphone, eh bien, je fais un Resign First Responder, donc je fais disparaître le clavier avant de répondre tout. Même topo, le Deepbeding Editing, là ici, je change le style, là ici, je flingue le texte. S'il y avait eu un texte avant, je le remets à nil de manière à ce qu'il y ait pas la mémoire du dernier texte qui a été écrit. Deepbedediting, je remets la couleur comme elle était et je remets la forme du TextField comme il était. Ici, Should Begin Editing, c'est true. Should Clear, si j'efface tout, c'est true. Should End Editing, c'est toujours true. Et TextField Should Return, c'est-à-dire que j'autorise de taper le return, alors ça n'a pas beaucoup de sens sur Petit Terminal parce que c'est un clavier qui n'a pas de return, eh bien je l'autorise aussi, c'est-à-dire que vous pouvez en fait bloquer tant que par exemple, si j'attends, je ne sais pas moi, un mot de passe et que vous exigez qu'il y ait un certain nombre de caractères, eh bien vous pouvez essayer de bloquer la sortie tant que le nombre de caractères requis n'a pas été saisi. Voilà, en guise de conclusion, vous allez pouvoir faire des applications avec plus d'interactivité encore que ce que vous aviez avant. Je vous rappelle qu'avant cette semaine, eh bien vous ne disposiez que des UI Alert Contrôleur en mode alerte. Maintenant, on a le UI Search Bar, on a le UI Text View et on a le UI Text Field. Voilà. Chacune est adaptée plutôt à un usage. On a vu que le Search Bar, c'est plutôt pour tout ce qui a fonction de recherche, ça vient avec un look et un ensemble de fonctions prédéfinies. Le Text View, on a vu que c'est du texte multiligne scrollable et éditable et le UI Text Field, c'est un texte monoligne scrollable et éditable. Et d'ailleurs, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce que vous embarquez dans un UI Alert Contrôleur, en particulier quand vous ajoutez une zone de saisie dans un UI Alert Contrôleur, eh bien ça n'est pas autre chose qu'un UI Text Field. Donc c'est absolument cohérent. Je vous remercie d'autres attentions. À bientôt.